L'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. C'est un marché de Noël qu'on organise depuis une quinzaine d'années. Ça, j'insiste énormément, c'est de l'artisanat. Il n'y a pas de made in China, tout est fabriqué par les exposants. Chaque année, d'ailleurs, le thème dans la salle, dans le village du Beaufortin aussi, il y a un thème qui est commun au village. Cette année, le thème, c'est les bonhommes de neige. Les enfants des écoles réalisent en 3D, en dessin, en quoi que ce soit, selon leurs idées, une exposition, un concours sur le thème du bonhomme de neige. Nous, l'association, on prime cette exposition, ce concours, en leur donnant 100 euros au premier. On essaie de récupérer, ce qui n'est pas toujours facile, des lots pour récompenser un petit peu tous ces petits élèves qui sont pleins d'idées et de créativité. Chaque année aussi, on récolte des jouets, des jouets que les enfants n'utilisent plus, et on les donne à une association caritative. Chaque année, on change un petit peu d'association. On a aussi une partie de tous les bénéfices. On amène, on fait des gâteaux, il y a une buvette. Et ça, cet argent, on le redonne. Pareil, si on a des enfants dans le coin qui ont besoin, ou on donne à la maison de retraite, on essaye de donner une partie de ces bénéfices à une association caritative. C'est une très belle manifestation. C'est très coloré. Il y a un remarquable travail des enfants des écoles, que ce soit des maternelles et des primaires, qui a été fait. Et j'encourage tous les visiteurs qui viennent voir cette exposition de voter pour les écoles, parce que ces enfants se sont dépensés énormément. Il faut les soutenir. Sinon, il y a beaucoup de travail d'artisanat très intéressant, que ce soit du bois, des perles, etc. C'est très, très agréable. C'était votre reportage Savoie News avec l'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires.